Je visite Batibo à Bruxelles, salon de la rénovation de la construction, je vous parle du sujet de la cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, on va parler de plan de travail pour votre nouvelle cuisine équipée ou la rénovation de votre cuisine. Ça fait partie d'une série et c'est parti. Alors les nouveautés en plan de travail chez Silestone, Silestone c'est donc du quartz parce que tu as deux marques, on est sur un calacata, explique-nous un peu cette nouvelle direction. Voilà, donc le Silestone est un composite de quartz et on écoute un peu le marché, la demande du marché. Donc on a une période de blanc et de noir qui se vend encore, c'est intemporel, mais la demande en marbre continue à augmenter. Et donc de là qu'on a la collection Silestone Eternal avec ceci, le calacata gold. Donc l'idée c'est une imitation du marbre naturel avec tous les avantages du Silestone. Parce que voilà, si on aime se défouler avec du vinaigre, du citron, du vin rouge, des herbes, ça tient le coup, franchement. L'avantage ici, alors on peut le dire, c'est officiel, il y a 25 ans de garantie sur ce genre de plan de travail. Oui, tout à fait. On les explique et on les fait en magasin, c'est qu'il faut quand même être très très clair à ce sujet-là. Et en plus, on peut, si l'on le souhaite, mais ça dépend aussi du granitier, on le fait, mais on peut faire suivre les veines. On peut faire suivre les veines, c'est pas toujours évident, mais ça peut se faire. Ce ne sont pas les tranches qu'on vend en open book. D'accord. Ça existe aussi dans d'autres coloris. Mais voilà, si le merbrier est partant, ça peut se faire tout à fait. Et on peut aussi faire suivre, enfin, le dessin continu, par exemple, dans l'évier Integrity. Dans l'évier Integrity, vu qu'il fera partie de la vidéo qu'on va faire ensemble. Magnifique. Calacata Gold. Il y a des nouveautés en Decton, matière que j'apprécie, on va aller voir ça tout de suite. Ça va. Decton. Ok, Decton. Alors, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, on a quand même beaucoup de Decton en magasin. On a Laura qui arrive en bookmatch, on doit quand même le spécifier, donc on va mettre un aura en magasin la semaine prochaine. Ici, il y a trois grosses nouveautés. Oui, en effet. Présente-nous un peu ça. Des gammes plus industrielles. Oui, donc on lance le Decton Bromo et le Decton Millard. Ce sont des couleurs très foncées, teint gris et teint taupe brun. Oui, on l'a vraiment un teint métallique oxydé comme ça. Un peu oxydé, oui, tout à fait. C'est parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes vers des intérieurs et des cuisines un peu plus sombres, un peu plus chaleureuses. Oui, ça, c'est vraiment très bon. Et c'est aussi des couleurs assez accessibles, question au prix, ce qui est aussi toujours intéressant à savoir. Et puis, notre grand lancement et ce qu'on présente avec beaucoup de fierté ici à Batibou, c'est la collection Decton X-Gloss Stonica. Ok, parce que le Decton, quand il a commencé, il était mat. Oui, il était mat, oui. Il y a eu quelques couleurs brillantes qui sont apparues il y a peut-être un an et demi, deux ans. Oui, voilà, donc on a lancé X-Gloss il y a deux ans. Donc, c'est comme le nom le dit, une collection ultra brillante. Et ce qui est magnifique chez les Stonica, donc ce sont quatre coloris inspirés par des pierres naturelles. Mais ils ont une profondeur, une chaleur, une lucidité incroyables. Ils sont bien rétroéclairables ou c'est le dessus qui donne ça ? Oui, ça c'est le dessus, oui, oui, ça c'est le reflet. Alors, est-ce que le côté brillant d'un Decton est aussi robuste qu'un côté mat ? Parce qu'on sait que le Decton, à part la céramique, donc il n'aime pas les couteaux en céramique, on le répète, c'est très important. Est-ce qu'il est toujours aussi robuste ? Est-ce que je peux y mettre le feu ? Oui, 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 tout à fait. Donc, ces avantages-là, donc le lasagne du four, on le met directement sur le plan de travail. Le vin rouge, le vinaigre, il est ultra résistant au tâche. Juste les griffes, parce que comme c'est vraiment, ça fait un effet miroir, ça fait un effet vert. Et tout comme le vert, avec les couteaux, il faut y aller plus doucement. Mais ça reste des propriétés Decton. Oui, et ça reste encore la matière ultra brillante, la plus performante du marché. Donc, on dit quand même que Decton sort pratiquement deux à trois couleurs par an, sans en éliminer trois. Donc, vous avez quand même des nouveautés. Oui, 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 on en est maintenant, je pense, à 46 couleurs. Ok, j'ai connu l'époque des 15 couleurs. Oui, voilà, c'est ça. Le Decton, il existe seulement 4 ou 5 ans, donc on y va, on y croit. Les garanties Decton restent 10 ans. Est-ce qu'on va augmenter ? Voilà, tout à fait. Bon point, très bon point. On augmente la garantie de 10 ans à 25 ans à partir de maintenant. Donc, Decton, si le Stone, on n'a plus à se racasser, maintenant à Decton, c'est 25 ans de garantie. Oui, absolument. Ça, c'est très, très impressionnant. Il faut juste là, il faut l'enregistrer, la garantie. Ça, c'est très important que le consommateur l'enregistre. On le fait pour nos clients, nous. Et puis, voilà, très bien. Ils reçoivent un certificat de garantie. Tout à fait. Tout le monde est rassuré et tout le monde adore ça. Absolument. Ils sont d'ailleurs pratiquement les seuls à pouvoir une garantie. Oui, oui, en effet. Blanco continue son évolution dans les plans de travail. Ok, en inox. Tout à fait. Rappelez-moi un peu la matière, parce qu'on a déjà fait une vidéo l'année dernière à ce sujet-là. Voilà, donc, nous nous apprends notre plan de travail. La finition, c'est du dur inox. C'est une finition sablée. C'est une autre technique de traitement de l'inox. La grande nouveauté, c'est vraiment pouvoir coller une cuve en cil granit d'une autre matière au plan de travail en inox. Ceux qui préfèrent ne pas avoir des cuves en inox peuvent, à ce moment-là, demander un autre matériau. Précédemment, c'était uniquement des cuves inox ? Tout à fait, oui. Ok, ça, c'est une belle nouveauté. Merci beaucoup, Véronique. Franck est aussi un fabricant de plan de travail. Parce qu'on a, voilà, on imagine toujours des plans de travail en stratification, mais Franck fabrique des plans de travail en inox. Explique-nous un peu ceci, parce que c'est entre gris, c'est industriel, c'est touché. Exactement. Nous avons donc ici un plan de travail massif en 6 mm. Nous avons trois versions, 4 mm, 6 mm et 8 mm. Nous avons ici une version qui est en laminé à chaud, mais qui a un coating pearl qui permet de ne pas voir les traces de doigts et qui va garder évidemment un aspect... On voit ça à la caméra, Benoît, mais on ne voit vraiment rien du tout. Alors ce plan de travail est fourni directement d'usines fabriquées en Suisse avec un évier, au choix évidemment du consommateur en fonction des dimensions, qui sera soudé chez nous en atelier. Donc pas de joint. Pas de joint. Et nous avons également aussi la possibilité d'intégrer des becs gaz avec les commandes dans ce plan de travail. Et en termes de chaleur, on n'a pas de déprétition de chaleur et au niveau contact, on ne risque pas de pouvoir se brûler à ce niveau-ci. À la différence de la pierre, où quand l'on tente ce genre d'expérience, la pierre explose. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée au plan de travail dans votre cuisine équipée. Passez-nous voir en magasin, nos architectes d'intérieur sont à votre écoute. Évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !